Alors nous sommes en compagnie d'Anne Stéphanie Fortin, une gardienne but au soccer, qui a, malgré ses 15 ans, commence à avoir un très beau palmarès, cinquième au championnat de la CONCACAF des 15 ans et moins au sein de l'équipe canadienne. Comment s'est passé ce tournoi-là? C'est épique. Je pense que c'est vraiment le mot pour le décrire. C'est vraiment une expérience. C'est totalement différent des équipes provinciales ou un club. C'est une famille, l'équipe canadienne, on vient toutes du Canada. Je pense que pour moi, j'ai vraiment appris tactiquement et c'est tout plus élevé le niveau là-bas. C'était vraiment une équipe, une expérience unique. Donc cette participation à ce tournoi-là a confirmé que tu voulais devenir une joueuse de soccer de haut niveau? Oui, totalement. En fait, je le savais depuis un bout, mais disons que ça a renforcé mon... Sur le terrain. Oui, exactement. Donc tu es étudiant en quatrième secondaire à l'école de Mortagne et on m'a dit que tu avais une moyenne de 93 % à l'école. Tu vas être encore modeste, on le devine, mais comment fais-tu pour concilier sport et études de haut niveau? C'est l'organisation, c'est l'organisation. Je le dis dans mon speech plus tard, c'est des longues journées avec le CNHP et l'école. Je commence tôt, j'arrive tard, vers 7h environ. C'est l'organisation, avoir une routine. C'est d'arriver le soir, manger et se préparer déjà pour le lendemain et de faire tout pour récupérer. Qu'est-ce que tu vas faire avec la bourse que tu vas recevoir aujourd'hui pour te développer dans ta carrière d'athlète, mais aussi pour t'aider à continuer à concilier le sport et les études? Pour moi, premièrement, je suis vraiment très contente de l'avoir parce que c'est une bourse qui aide vraiment mes parents parce que même à ça, je suis gardienne de but. L'équipement, ça coûte cher. Les gants, ça ne coûte pas juste 20$. Mais oui, ça m'aide à planifier mes voyages, les voyages que j'entreprends avec mon équipe, comme l'année passée quand je l'ai reçue. On est allé à Barcelona avec mon club. J'ai pu mettre une partie des sous pour aider mon voyage. Même si on fait des levées de fonds, c'est difficile parfois de ramasser tout l'argent pour permettre un de ces voyages si inspirants et intéressants. Merci beaucoup Anne-Stéphanie et bon succès pour la suite des choses. Merci beaucoup.